Bienvenue et pour plus d'informations, retrouvez-moi sur mon site internet laura-sacomano.fr Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour démonter les peurs liées à l'hypnose. J'ai recueilli un petit peu vos avis, plus l'expérience, tout ce qui sort à chaque fois que je dis que je suis hypnopraticienne. Ils m'ont fait faire une petite liste pour vous rassurer sur l'hypnose. Alors, ce qu'on entend souvent c'est que c'est dangereux. Et bien c'est souvent parce qu'on ne connait pas la technique ou le praticien. Il n'y a rien de dangereux dans l'hypnose. En tant qu'hypnopraticien, on va émettre des suggestions. Vous les acceptez ou pas. Si elles ne sont pas dans votre système de valeurs, dans vos mœurs, vous ne l'accepterez pas à la suggestion. Si je vous dis de vous jeter d'un pot, si vous n'êtes pas suicidaire, vous ne vous jetez pas d'un pot. Je ne dis pas ça. Mais voilà, pour vous donner un exemple. Deuxième point, souvent, non moi je ne fais pas d'hypnose, je ne suis pas hypnotisable. Ok, tout le monde l'est. C'est juste une question de temps et de faculté à lâcher prise et à s'autoriser cet état. Souvent, le « je ne suis pas hypnotisable » cache d'autres choses. Ça, c'est un entretien individuel qu'on peut lever ses peurs, ses croyances sur le fait qu'on n'est pas hypnotisable. La peur de rester coincé, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Vous ne pouvez pas rester coincé. Au pire, vous endormez. Et je vous tchatche tellement, je vous pose tellement de questions que vous ne pouvez même pas vous endormir. Donc, vous ne pouvez pas rester coincé. Vraiment, dans le pire des cas, si c'est parce que vous écoutez un audio ou quelque chose, au pire, vous vous endormez après. Et vous finissez par vous réveiller, naturellement. Il n'y a pas de... C'est un état naturel. On le dit souvent, c'est un état dans lequel on est plusieurs fois par jour. Vous vous êtes en train de conduire. Il y a un morceau de route qui ne vous revient pas. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pendant ce morceau de route. C'est parfaitement normal. C'est parce que vous étiez dans un état de conscience modifié, en expansion de conscience. Un état modifié de conscience. Ou vous avez l'impression de ne pas vous souvenir de ce qui s'est passé. Mais vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé. S'il y avait eu un couac ou quoi que ce soit, vous auriez eu les réflexes qu'il fallait pour éviter. Donc, vous ne pouvez pas rester coincé parce que c'est un état naturel. Quand vous lisez, vous êtes absorbé par une lecture. Quand vous scrollez sur votre téléphone, ça c'est un exemple parlant pour tout le monde. qu'il y a quelqu'un qui fait blabla blabla, puis vous êtes sur votre téléphone comme ça en train de faire votre truc. Vous êtes en état modifié de conscience. C'est un état parfaitement naturel. Je vais me faire manipuler pour me fasse faire ce que je ne veux pas. Donc ça, ça rejoint ce que je vous ai dit en tout premier. C'est dangereux. se faire manipuler. Je vais casser le truc tout de suite. L'hypnose, c'est de la manipulation. C'est juste après qu'il faut choisir le bon praticien, comme je le disais dans le premier démontage de croyance. L'hypnose en elle-même, c'est une technique de manipulation par les mots. Donc ça, c'est sûr et certain. Si vous ne voulez pas vous faire manipuler, vous ne faites pas d'hypnose. Après, l'intérêt de l'hypnose, c'est justement de se faire manipuler pour accéder à un autre point de vue sur une situation, sur quelque chose qui s'est passé dans notre passé, etc. Des traumatismes ou des choses comme ça. Mais en aucun cas, si vous tombez sur un bon praticien, quelqu'un avec de bonnes intentions, c'est surtout ça le truc. C'est d'avoir quelqu'un en face qui a de bonnes intentions. C'est que vous vous ferez manipuler, mais dans votre intérêt. Voilà. Qu'on fasse faire ce que je ne veux pas, donc ça rejoint le premier argument, ou vous acceptez les suggestions ou pas. Je ne veux pas perdre mes moyens. Donc là, c'est pareil, c'est une fausse croyance. Vous êtes en pleine capacité de votre corps et de vos pensées. Parce que justement, on va dans cette hypnose-là, en tout cas, en hypnose transpersonnelle, vous allez en exploration. Donc, je vous pose des questions. Vous avez des pensées, vous avez des sensations physiques, des sensations auditives, des sensations visuelles. Et c'est parfaitement normal. Un exemple tout bête. Une amie qui était en séance et qui d'un coup m'a dit « J'ai chaud, elle a viré la couette. » Elle était toujours dans cet état de trance. Mais la chaleur était trop insupportable pour elle. Donc du coup, pas de souci. Enlève la couette, tu seras mieux, tu seras moins en stress physique. Donc du coup, tu seras plus à même d'accueillir les sensations qui te permettront d'explorer au mieux et de comprendre et de libérer beaucoup de choses. Un autre exemple aussi, c'est dans cet état, vous êtes en pleine capacité de votre corps. Vous avez envie de faire pipi. Et bien, on met la trance sur pause. Comme un film. On met sur pause. Voilà. Donc là, je le dis d'une certaine manière, j'amène le truc. Vous allez faire votre petite commission. Vous revenez. On rappuie sur play et c'est reparti. Tout simplement. Donc, vous ne perdez pas vos moyens parce que vous êtes en expansion de conscience. Vous êtes plus sensible à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous parce qu'on condense votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. S'il y a du bruit à l'extérieur, on a des petits trucs pour justement faire en sorte que plus il y a du bruit à l'extérieur et plus vous vous concentrez sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je ne vais rien ressentir, rien percevoir. Alors ça, c'est pareil. C'est votre esprit critique. C'est votre manque de confiance et potentiellement aussi votre égo qui vous fait croire que vous n'allez rien ressentir. Justement, on a déjà de la préparation. Avoir une séance d'hypnose transpersonnelle, vous avez à écouter plusieurs fois un audio avant de venir nous voir pour discuter, pour explorer, pour libérer, pour engrammer des potentiels, etc. Donc, vous ne pouvez pas ne rien ressentir. Parce que déjà, dans l'échange qu'il y a avant de commencer l'expérimentation, il y a des ressentis. Et moi, je vous donne des clés aussi. Je vous donne des astuces. En plus de la préparation en amont avant le jour J de la séance, je vous donne des clés le jour J pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Et en général, c'est juste l'esprit critique qui dit non mais tu ne peux pas le ressentir, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver. Si, tout le monde le peut. C'est comme l'argument je ne suis pas hypnotisable. Alors celui-là, tout le monde peut. C'est juste une question d'oser faire le pas et d'avoir les bons outils. Tout simplement. Je vais tout oublier de me souvenir de rien. C'est des cas ultra, ultra, ultra rares de ne rien, de se souvenir de rien. Vous vous souvenez forcément de quelque chose. Après, ça peut avoir cette sensation qu'effectivement, c'est comme une sortie de rêve. Voilà, j'ai rêvé de ça et puis ça s'estompe. Le truc, c'est qu'on enregistre. En tout cas, moi, comme on me l'a appris et je trouve ça hyper pertinent, c'est qu'on enregistre la séance. Parce que vous parlez, on vous pose des questions justement. On enregistre la séance pour que vous puissiez justement vous replonger dedans. Et alors, c'est pas toutes les personnes qui réécoutent, mais des fois, ça peut être très pertinent de réécouter. Ça, je vous explique aussi pourquoi c'est important des fois de réécouter sa séance, son enregistrement de séance. Et au même titre qu'on réécoute, qu'on re-regarde un film, on a de nouvelles compréhensions qui peuvent venir ou on peut... Un film, ça nous fait vivre des émotions. Et du coup, pendant que vous êtes en expérimentation, vous avez des émotions et vous reconnectez à ces émotions. Vous vous dites « Ouais, ça s'est vraiment passé. J'ai vraiment vécu ça. » Donc du coup, vous pouvez réécouter cet audio pour réenclencher les effets de la séance, réeffectuer des libérations si jamais elles se sont recréées, des liens toxiques, des choses comme ça. Donc voilà, c'est la pertinence de l'enregistrement. C'est à vous après et vous vous en servez comme vous avez envie. Vous le faites écouter à vos proches ou pas. Ça, c'est votre propre problème. Enfin, c'est votre vie. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est très intéressant d'avoir l'enregistrement pour justement se souvenir de ce qui s'est passé encore mieux. Donc, j'ai peur de m'endormir. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Vous ne pouvez pas vous endormir parce que je vous pose plein de questions. Et si jamais vous vous endormez, je saurais vous réveiller. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc comme je l'ai dit, on met toutes les chances de votre côté avec une préparation en amont et un petit speech avant de débuter. pour lever justement ces craintes. J'ai peur de perdre mon temps. Donc, elle va avec mon temps et mon argent. C'est des séances qui sont à... Donc, comme je l'ai dit, comme vous trouvez l'information sur mon site, sur mes publications, Instagram, enfin, partout. Une séance, c'est de s'envers vous. Enfin, une séance. Un accompagnement d'hypnose transpersonnelle parce que ce n'est pas une séance où il en faut plusieurs pour atteindre un objectif. Non. C'est un accompagnement qui dure entre 3 et 4 heures. Donc, c'est du temps. Mon temps. Votre temps. Donc, ça justifie aussi le travail que j'ai en amont et que je fais aussi après de vous envoyer l'audio et de rester disponible si vous avez des questions. Ça fait partie du package. En fait, c'est vraiment un package. Donc, c'est 220 euros. Si vous voulez faire une séance, enfin, un accompagnement d'hypnose transpersonnelle avec Viviane comme support de télépathie, donc sur Gate, c'est 320 euros parce que je la paye aussi. Elle travaille. Elle travaille pour vous. Donc, c'est important qu'elle soit payée. C'est juste. Du coup, l'accompagnement avec Viviane, c'est 320 euros. Après, pour les 18-25 ans, c'est 150 euros l'accompagnement en hypnose transpersonnelle. Et après, avec Viviane aussi, on propose des séances, on va dire restreintes qui durent une heure et demie. Donc, c'est moins de temps, moins d'argent pour vous. Où on est toutes les deux et elle va en exploration pour vous parce que Viviane, elle capte très vite les informations en une heure et demie. pour une problématique ou une question, on vous fait une séance d'hypnose et ça coûte 150 euros. Voilà. Donc, ça, c'est les différentes techniques que je vous propose. vous ne pouvez pas perdre votre temps dans le sens où même si vous sortez spontanément de trance parce que c'est trop intense pour vous et que vous ne voulez pas continuer. J'ai déjà eu le cas, rarement, mais j'ai eu le cas. C'est OK, en fait. Et ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre temps et qu'il ne s'est rien passé parce qu'il s'est passé des choses. Déjà, il y a un entretien avant ça. Donc, c'est une forme de libération, de poser un petit peu, de parler de ce qui vous amène pendant cette séance. Et moi, je vous pose des questions sur votre enfance, etc. Ça vient déjà libérer certaines choses. Ensuite, il y a ce temps aussi, donc on appelle ça l'induction, où vous allez en trance. Donc, ça prend plus ou moins de temps. On est entre, on va dire, une moyenne de 10 et 20 minutes. Ouais, 10-20 minutes pour rentrer dans cet état. Donc, c'est déjà 10-20 minutes, voire plus. Il y a des personnes qui c'est plus, ça monte à 30 minutes. Où vous êtes là et vous entendez ce que je vous suggère, vu que c'est des suggestions en hypnose, pour déjà vous détendre, vous connecter à vous-même. Donc déjà, on ouvre certaines portes dans le sens où on vous permet par cette induction de vous reconnecter à vous, d'avoir du temps pour vous. Il y a aussi le temps pour vous, les minutes de préparation, les audios de préparation que vous faites en amont du jour J de la séance. Donc ça, c'est vraiment des choses, c'est du temps pour vous, c'est du temps que vous vous accordez. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Et du coup, même si vous sortez donc spontanément et que la séance est écourtée, il y a quand même eu des libérations. Parce que je n'ai jamais eu le cas de personnes qui viennent et qui ne vivent absolument rien. Il y a forcément quelque chose qui se vit. Donc, des libérations et des compréhensions, des reconnexions aussi. Et des fois, ça fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que ça peut être intense pour certaines personnes. Et là aussi, peur que ce soit trop, que ce soit trop intense. J'ai eu cette appréhension pour l'hypnose transpersonnelle. Votre conscience supérieure drive la séance avant, pendant, après. Elle drive votre vie, en fait. C'est clairement ça. Donc, elle vous montrera, elle vous fera sentir que ce que vous êtes capable de percevoir. Elle ne va pas vous retraumatiser. si vous venez pour des traumatismes, des choses assez courtes comme des viols ou des choses comme ça, elle ne va pas vous faire revivre le viol. On va aller voir tout l'émotionnel qui est lié à ça le moment juste avant, le moment juste après. Pas le moment traumatisant. Il n'y a aucun intérêt à revivre un moment traumatisant si ce n'est retraumatisé et ce n'est pas dans mes pratiques. Après, les autres praticiens, je ne sais pas. C'est à couper. Donc, du coup, j'ai fait le tour des peurs. Si vous en avez encore, je vous laisse les mettre en questions, en commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail laura.sacomano à gmail.com. Sous-titrage Société Radio-Canada